... Traditionnellement, les agriculteurs français expriment leur colère avec des manifestations impressionnantes. Mais une nouvelle génération, plus pacifique, Mesdames, Messieurs, bonsoir, s'empare d'Internet pour faire passer des messages de manière plus créative. Mais tout le monde va savoir combien on gagne sur la vie de télé, maintenant ! Et si on peut plus dire aux paysans de se serrer la ceinture ! Mais où va-t-on ? Moi, c'est Jean-Marcel, je suis paysan. Je sors de chez moi en priant pour ne pas tomber sur mon voisin. Paysan, t'as touché tes primes ! Et je tombe sur mon voisin. On va faire des plans d'ensemble, et puis après, on fera des plans rapprochés. Julien Ménocourt est producteur de lait, tout comme Jean-Marcel Buat et Christophe Richalet. Sans chaussures, c'est pas grave. On verra pas les chaussures. Guillaume-Olivier, lui, élève des bovins pour leur viande. Aujourd'hui, c'est costume-cravate pour les agriculteurs. Ils s'apprêtent à tourner un sketch. Une parodie dans laquelle ils vont incarner les directeurs d'une multinationale qui achètent le lait aux producteurs à un prix très faible. En Champagne-Ardenne, Julien Ménocourt a repris la ferme de ses parents et leurs 60 vaches. J'aime bien commencer à 5h30. Mes parents, c'était plutôt à 5h. On va dire que j'ai gratté une demi-heure. Il a appris le montage vidéo au lycée agricole. Et depuis 10 ans, il poste tous ses sketchs sur sa chaîne YouTube. Il y dénonce un excès de normes et trop de temps perdu à des tâches administratives. Plus récemment, il a aussi parodié la série Bref de Canal+. Moi, c'est Jean-Marcel. Je suis paysan. Tous les matins, je respecte le même rituel. Je me lève, je pisse, je bois mon café. Et comme il me donne envie de pisser, je repisse. Après, je pars bosser. Je sors de chez moi en priant pour ne pas tomber sur mon voisin. Paysan, t'as touché tes primes ! Et je tombe sur mon voisin. Et c'était que le début. Je me vends des céréales. Et là, le commercial me dit... Ça baisse. Alors, je me rabat sur la viande. Et le maquignon me dit... Oh, ça baisse encore, hein ! Bref, rien ne m'a plu. Et je dors toujours aussi mal. Et je me mets à délirer. Alors, Paysan, t'as touché tes primes ! Une vidéo vue plus de 100 000 fois. Aujourd'hui, c'est de nouveau Julien, le réalisateur. Il est aussi éclairagiste, caméraman et preneur de son. Jean-Marcel, t'es en dehors de la pièce, d'accord ? La porte est fermée. Vous, vous faites simple de te tapoter sur vos machins. La porte s'ouvre. Julien a tout écrit. Le scénario est détaillé jusqu'à chaque réplique, chaque plan. On a un problème. Tu fais mieux de t'asseoir. Allez, silence. Action ! Salut, les gars ! Bonjour, boss ! Wow ! Vous en faites une tête, là ! Écoute, on a un problème. Tu fais vraiment même t'asseoir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, et puis... Dis-lui, moi, je... J'arrive pas ! Une fiction pour dénoncer le cynisme des industriels. Et puis dis-lui, toi, moi, je... Le problème a fait la une de l'actualité. Le prix payé par les laiteries ne permet pas toujours de couvrir les coûts de production des éleveurs. Pour Julien, parmi les dépenses les plus importantes, l'alimentation pour ses vaches. Et aussi le remboursement de plusieurs machines. Ce robot qui distribue la nourriture, et celui-ci, pour la traite. Deux investissements qui s'élèvent au total à 300 000 euros. Avec un prix en dessous de 35 centimes le litre depuis 3 ans, Julien vend très souvent à perte. On n'a pas le choix que d'accepter. Parce que le lait, il est là. C'est une denrée périssable. On peut pas dire du jour au lendemain, on arrête de traire les vaches. Ce qu'il y a, c'est qu'en face de nous, on a des laiteries qui ont le monopole. Donc... En gros, c'est le rapport de force, il est à leur avantage. Donc on n'est pas en mesure de décider quoi que ce soit. C'est eux, ils nous disent, nous, on vous l'achète tel prix. Si vous voulez pas de ce prix-là, cherchez ailleurs. Et comme ailleurs, il n'y a pas d'acheteurs. Donc le problème est vite réglé pour eux. Depuis 2015, les laiteries industrielles imposent des prix particulièrement bas. A l'été 2016, les manifestations se multiplient dans toute la France. Le groupe qui focalise la colère des éleveurs, c'est la laiterie française Lactalis. Le prix du lait a beaucoup baissé. A 26 centimes le litre, il touche le fond. Lactalis, le leader mondial des produits laitiers. Le groupe pèse 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec ses marques Lactel, Société, Galbany ou encore Président. Ce qui renforce la colère des éleveurs, c'est l'opacité de l'entreprise. Depuis des années, Lactalis ne dépose pas ses comptes, comme la loi l'y oblige pourtant. Pourquoi une telle discrétion sur ses bénéfices ? Pour plus de transparence, le ministère de l'Agriculture a créé un gendarme, l'Observatoire des prix et des marges. Il a tout naturellement demandé à Lactalis de publier ses comptes. Dans la loi, l'Observatoire a désormais la possibilité de punir Lactalis d'une lourde amende. Mais il ne le fait pas. Action ! Julien met en scène le jour où l'Observatoire des marges forcerait Lactalis à dévoiler ses bénéfices. Salut les gars ! Bonjour, boss ! Oh ! En fait, une tête. Et puis, dis-lui, toi, moi, je n'y arrive pas. Cette nuit, l'Observatoire des marges est devenu actif. Nos comptes sont en radio publique. On n'a rien pu faire. De quoi ? Mais tout le monde va savoir combien on gagne sur la lit de télé, maintenant ! C'est ça ! Mais la crise va déjà réfinie, boss ! Mais putain, ce n'est pas possible ! Comment on va leur faire croire qu'on n'aime rien, maintenant ? Je sais. Et comment on va leur faire croire que c'est la grande distribution qui garde tout ? Ah, celle-là, elle est belle. Une vidéo, ça reste dans le temps. Et donc, quand une vidéo dérange, elle peut déranger longtemps. Donc, c'est ça aussi le but de la vidéo, c'est de pérenniser l'action. Est-ce qu'on peut plaisir au président de se serrer la ceinture ? Mais où va-t-on ? Ils vont nous tomber dessus, là. C'est sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais peut-être que c'est à cause de la caméra qui est là-bas. Quelle caméra ? Surprise ! Oh, la tête que t'as prise ! C'est les conneries, là-haut ! La crise de l'air n'est pas finie ? Mais non, c'est plus que jamais la merde. On continue de s'en mettre dans les fouilles ! Oh, les cons ! Mais il faut que tu vas chier, hein ! En même temps, j'aurai l'utilité, hein ! Nos cons, rendu public, c'est pas de mal à l'œil, hein ! Nickel. C'est bon. Si on fait de la qualité, ça a un coût, forcément. Il faut qu'on en soit rémunéré, il faut qu'on puisse en vivre. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Principalement dû aux industriels, qui gardent la marge pour eux, qui ne la redonnent pas aux producteurs. Et donc l'État, de par son laxisme, cautionne tout ça, et on est le troisième coupable. Nous sollicitons l'actalis pour les faire réagir au sketch des agriculteurs. Le groupe n'a pas donné suite. Direction Paris, pour rencontrer l'organisme public mis en cause dans la vidéo, l'Observatoire des prix et des marges. Son président est un professeur d'économie, Philippe Chalman. Julien et ses amis l'accusent de ne pas contraindre l'actalis à plus de transparence sur ses bénéfices. Oh, les cons ! Mais il faut que tu vas chier, hein ! En même temps, j'aurai l'utilité, hein ! Nos cons, rendu public, c'est pas de mal à l'œil, hein ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, que c'est amusant et que c'est bien fait, et que ça me rappelle tout à fait l'humour des jeunes agriculteurs, que, malheureusement, c'est un peu facile, que l'actalis, par ailleurs, ne soit pas un monstre d'ouverture et de transparence, et en particulier ne souhaite pas publier ses comptes là où, légalement, il y est obligé, j'en suis parfaitement d'accord. Et ça, vous le regrettez pour votre travail ? Alors, nous le regrettons pour notre travail, et je pense, d'ailleurs, que les choses vont évoluer dans les semaines ou les mois à venir de ce côté-là. Vous avez aujourd'hui, maintenant, le pouvoir de demander à l'actalis, précisément au tribunal de commerce, de publier les comptes de l'actalis ? On n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que, bon, ça, j'ai aucune envie, j'ai aucune envie de parler de tout ça. Donc, attendez, j'ai accepté de vous recevoir pour vous parler du rôle de l'observatoire. Je vous ai dit que, là-dessus, je suis en plein dans mes négociations actuellement, j'ai pas envie de foutre de l'huile sur le feu. Est-ce que, si vous n'avez ni les comptes sociaux, ni les comptes plus précis, l'actalis sera puni, quand même ? On peut l'imaginer, mais on n'en est pas là. La loi nous en donne le pouvoir, mais, je le répète, la logique de l'observatoire, c'est une logique de transparence, mais qui est basée sur la confiance que se font les différents acteurs. Donc, il n'y aura pas forcément application de la loi ? Il n'y aura, je ne pense... Étant donné l'état de nos contacts aujourd'hui, je pense que nous n'arriverons pas à des extrémités qui ne serviraient rigoureusement à rien. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que nous fonctionnions sur la base du volontariat et, je dirais même, de l'enthousiasme des participants. Et ça marche jamais quand c'est sous la contrainte. Le gendarme préfère donc négocier sur la base du volontariat plutôt que d'employer le bâton pour faire respecter la loi. À l'Assemblée nationale, les agriculteurs sont activement soutenus par le député modem du Loiret, Richard Ramos. Nous recevons maintenant le groupe Lactalis, donc merci, messieurs, d'être parmi nous. Lors de l'audition du directeur de la communication du groupe Lactalis, le député va poser la question qui fâche. Monsieur Richard Ramos, du madame. Mes collègues savent que je ne comprends rien dans l'informatique, donc je répète ma question. J'ai essayé sur Infogreffe de voir vos comptes. Je n'ai pas réussi. Donc je voudrais savoir, comme la loi vous y oblige, est-ce que vous les déposez ? Sur les comptes, vous n'avez pas fait d'erreur. Ce que je voudrais vous dire et rappeler, c'est que, en quoi, aujourd'hui, la connaissance détaillée de comptes consolidés du groupe ou des marges du groupe permettrait une discussion plus sereine et plus allant en avant sur le prix du lait. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que... Autrement dit, Lactalis assume d'enfreindre la loi en ne déposant pas ses comptes. On est dans la fabrique de la loi et finalement, quand on regarde bien, ces gens-là font fi de la loi et finalement viennent au Parlement pour dire je ne respecterai pas la loi. Lactalis essaie de masquer ses marges. Voilà. On l'a bien vu, c'est un groupe qui est puissant et c'est quelque chose qui est anormal. Et je pense que, oui, ils cachent leur comptabilité pour pas qu'on regarde comment ils vivent sur le dos de l'agriculture et des laitiers français. Mais on n'a pas les preuves qu'ils font de la marge. On n'a pas les preuves qu'ils font de la marge. Mais quand vous faites du résultat et quand vous voyez comment la famille s'est enrichie, c'est qu'à mon avis, ils ont fait de la marge. Parce que pour pouvoir s'enrichir d'autant et faire ce qu'ils font, c'est bien qu'on peut déduire qu'ils ont fait de la marge. Quand vous voyez les agriculteurs et leurs comptes bancaires, vous savez tout de suite qu'ils n'en ont pas fait. Donc on sait qu'ils font de la marge. Mais on n'arrive pas à décortiquer. Pardon, excusez-moi d'être un peu trivial. Comment ils la planquent ? Début 2017, le magazine Forbes annonce que la fortune personnelle d'Emmanuel Pénier, le discret PDG de Lactalis, a fait un bond de 50% en un an pour dépasser 11 milliards de dollars. Il est devenu la 116e fortune du monde, la 8e de France. Il est désormais prévu dans la loi une amende importante pour toute entreprise qui ne publie pas ses comptes. Pourquoi Lactalis n'est pas puni par une amende ? Je crois qu'au plus haut niveau, on est en train de couvrir un chantage à l'emploi que fait Lactalis et donc on ne les poursuit pas parce qu'on fera le chantage de mettre les entreprises en dehors de la France. Et donc c'est le chantage habituel à l'emploi. Mais est-ce que c'est normal que le président de l'Observatoire des marges, Philippe Chalmin, n'applique pas cette amende qu'il pourrait appliquer à Lactalis ? Non, ce n'est pas normal. Je dis à Philippe Chalmin, vous avez un mandat. Vous avez un mandat qu'il vous est donné, qui est un mandat par le ministre et le ministre est là par la volonté du peuple. Donc finalement, indirectement, vous avez un mandat du peuple. Donc l'Observatoire des marges et des prix doit appliquer la loi et doit la faire appliquer. Mi-février 2018, rebondissement inattendu. Lactalis publie enfin ses comptes mais de façon partielle. La firme est en pleine tourmente avec le scandale de son lait infantile contaminé. Lactalis cède face à la pression de l'opinion publique ajoutée à celle des producteurs de lait, des élus et de l'Observatoire des marges. Seulement, la publication des comptes est insuffisante et ne permet toujours pas d'analyser l'activité globale du groupe. Pour le ministère de l'Agriculture, la transparence de la multinationale n'est pas complète. Retour à l'Assemblée nationale avec le député Richard Ramos. Il soutient également les agriculteurs dans leur autre combat, le juste prix du lait. Nous lui montrons la fin de l'audition du porte-parole de l'actalis devant les députés. Sans que personne ne le relève, il évoque lui-même une piste qui pourrait sortir les éleveurs de la crise. Un prix minimum fixé par les producteurs en dessous duquel les industriels ne pourraient pas acheter leur lait. Ce que l'on appelle un prix administré. Sauf avoir des règles strictes qui pourraient être imposées de répartition ou de prix administré. Je ne crois pas que ce soit la volonté du gouvernement actuel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a donné la solution. Il faut faire appliquer ce qu'il dit, c'est-à-dire l'obligation de fixer le prix par les producteurs. Et vous avez vu que quand derrière il dit ça, il fait une petite virgule et dans son petit sourire on a l'impression qu'il a déjà négocié le fait qu'on ne le fasse pas appliquer alors qu'il sait que c'est ça qui pourra l'obliger. Un prix minimum fixé par les éleveurs qui tient compte de leur coût de production, c'est une idée qui fait son chemin. Le président Macron s'est prononcé pour une nouvelle loi dans ce sens. Si une partie des agriculteurs arrive encore à dégager quelques bénéfices, beaucoup ne font que survivre. Selon le ministère, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 en 50 ans. Certains ont mis la clé sous la porte, d'autres ont mis fin à leur jour. Retour avec Julien, Guillaume et Jean-Marcel. Cette fois-ci, pas question de plaisanter. Avec leurs proches, ils ont réalisé une fiction qui reconstitue la vie d'un agriculteur qui bascule. Vu 6 millions de fois, le court-métrage met en lumière le drame du suicide. Je m'appelle Vincent et voici mon histoire. Fils d'agriculteur, j'ai connu une enfance merveilleuse. Loin de la ville, loin de la foule, loin de tout. Le film raconte l'histoire d'un enfant dont le rêve est de prendre la suite de son père. Et puis un jour, mon rêve est devenu réalité. L'installation. L'installation. Et puis, bon courage. Oui. Mais très vite, c'est la descente aux enfers. Endettement. Solitude. Dépression. Et si en réalité, tout était de ma faute ? De ma faute pour avoir cru pouvoir vivre de ce travail. De ma faute pour avoir cru pouvoir nourrir ma famille avec ce métier. Monsieur Dupont, maître Durand, je suis mandaté par le tribunal. Je viens pour le recommandement forcé de vos dettes. Un rêve de gosse devenu un vrai cauchemar. Et maintenant ? Maintenant, que faire pour que ça cesse ? Et si je fermais les yeux pour de bon ? Peut-être pourrais-je encore rêver. Dans la vidéo, on montre aussi le lien qu'a l'agriculteur avec sa femme. Il lui cache les factures, il lui cache qu'il est endetté, il lui cache que ça va pas. Salut ! Salut ! On a même honte que l'exploitation ne fasse pas vivre la famille et du coup on tend même à cacher à l'entourage très très proche de peur de... Que la vie familiale en pâtisse. Il y a bien des soirs où on est dans les champs alors qu'on préférerait être dans le canapé à regarder la télé avec sa compagne ou avec ses enfants. Et non, on est en train de travailler. Le matin, moi je me lève, mes enfants sont pas levés et des fois je rentre le soir, ils sont déjà couchés. Donc je ne les vois pas. On consacre du temps et au final, ça ne paye pas. Donc c'est doublement frustrant non seulement on passe à côté de la vie de famille mais en plus on n'est pas capable de la faire vivre. Tu te rends compte de ce que tu me dis ? Tu veux arrêter de métier ? Non mais c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, t'entends ? Cette ferme-là, elle nous appartient depuis des générations, des générations. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, moi on a transmis ça d'une génération à l'autre et toi aujourd'hui tu veux arrêter ? Nos parents, nos grands-parents ont travaillé sur l'exploitation, ils ont gagné leur vie, ils ont réussi à faire vivre leur famille et nous on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Donc quelque part, on se dit est-ce qu'on n'est pas le maillon faible ? Ce qui est plus frustrant en fait, c'est de se dire qu'on arrive aujourd'hui en 2017 voire 2018 et pourquoi nous ? Pourquoi notre génération d'agriculteurs on n'arrive pas à gagner à vivre de notre métier décemment ? Pourquoi nous ? Pourquoi ça nous tombe dessus ? Qu'est-ce qui se passe ? Chacun d'entre vous, c'était un rêve ? C'était un rêve. C'était ? C'était un rêve. Vous avez très bien dit c'était un rêve. Ça ne l'est plus. Pour moi perso, ça ne l'est plus. La moitié de mes amis aujourd'hui dans mon entourage agricole ne repasserait pas le cap de l'installation. On sent vraiment que la profession y a un mal-être quand même. On se sent isolé. On se sent fou finalement. C'est bien au moins. Pas de pays sans paysans. Cette colère, d'autres agriculteurs ont choisi de l'exprimer par la violence. Comme ici, à Chalons-en-Champagne en 2014. La préfecture est aspergée de purins devant les téléphones de dizaines d'agriculteurs. Une violence filmée, revendiquée, puis relayée sur les réseaux sociaux. La stratégie historique du principal syndical à FNSEA pour attirer les médias et négocier avec les autorités publiques. Direction Morlaix, en Bretagne. Coup de colère des légumiers la nuit dernière à Morlaix. Le centre des impôts et le bâtiment de la MSA ont été incendiés. Les légumiers dénoncent les contraintes fiscales et administratives qui pèsent sur eux. En septembre 2014, la mutualité sociale agricole puis le centre des impôts sont pris pour cible. Des centaines d'agriculteurs déversent leurs légumes puis y mettent le feu. Dans un premier temps, les pompiers sont même empêchés d'intervenir, ce qui va alourdir les dégâts. Dès le lendemain, le gouvernement promet des sanctions exemplaires envers les auteurs du saccage. Nous sommes unanimes à condamner cet acte et à dire qu'il y aura des poursuites judiciaires parce que c'est un bien commun, c'est un bien public qui a eu mise en danger d'autrui aussi, donc c'est inacceptable. Cette fois-ci, la colère des agriculteurs en a engendré une autre, celle d'habitants qui ne supportent plus cette violence. Sur les réseaux sociaux, ils diffusent des images de leurs manifestations. Ils dénoncent la lenteur de la justice dans cette affaire. Yves-Marie Lelay, enseignant à la retraite, est le porte-parole du collectif. Symbole de la colère. Trois ans après l'incendie, il reste déterminé. Où en est la procédure judiciaire ? Quel est le coût de reconstruction ? Et qui a payé ? La cloche qui arrive. Comme tous les 3 mois depuis l'incendie, ces habitants se rassemblent sur la place de la mairie pour réclamer justice. Que de bruit, mais c'est pour dénoncer un silence. Celui du saccage de l'hôtel des impôts à Morlaix. Il n'y a toujours pas de procès trois ans après l'effet. Où avez-vous vu dans quel état de droit qu'il faille attendre trois ans, et même certainement plus, pour que les auteurs de la dégradation de l'hôtel des impôts, qui est notre bien commun, eh bien que ces auteurs-là ne soient toujours pas devant les tribunaux. Tant que ce procès ne sera pas fait, nous serons là tous les fins de trimestre et nous répéterons, nous voulons justice. Quatre agriculteurs ont été mis en examen. Mais en ce samedi matin de septembre, le collectif attend toujours une date pour le procès. Florence Herré travaille au centre des impôts. Élie syndicale, elle aussi a vigoureusement dénoncé la méthode des agriculteurs. Ce n'est pas la première fois que le bâtiment du centre des finances de Morlaix subit des actions violentes d'agriculteurs. On a le sentiment que ces agriculteurs font ce type d'action en toute infinité. Je me suis exposée. Médiatiquement, c'est une chose. Donc, ça comporte aussi des risques. Quels risques ? Vous parlez justement de ce qui s'est passé. Les risques, ça a été clairement des menaces de mort. Des menaces de mort. Et des menaces sur mon lieu de travail. Des menaces téléphoniques. D'avoir dit que l'impunité devait cesser, c'est ça qu'on me reproche. Donc, je n'avais pas à le dire. Il fallait que je me taise. Je ne mets pas tous les agriculteurs sur le même plan. Je n'ai jamais pensé que les casseurs qui ont détruit le bâtiment à plusieurs reprises représentaient les agriculteurs dans leur ensemble. Mais ce syndicalisme violent, là, il est traditionnel dans le Finistère en particulier. Et la cible privilégiée, c'est le bâtiment, c'est le centre des finances publiques de Morlaix. Florence Herré critique les pratiques du principal syndicat agricole, la FNSEA. À sa tête dans le Finistère, Thierry Mérette. Quelques jours après l'incendie, il avait soutenu les manifestants. Je comprends ce désespoir. J'ai même dit et je le redis que j'ai dit je leur tire un coup de chapeau parce que ce sont des gens qui n'ont plus rien à perdre parce qu'ils ont déjà quasiment tout perdu. Et s'ils en sont arrivés là, il faut que nos gouvernants prennent conscience au lieu de condamner qu'ils viennent nous écouter. 3 ans plus tard, nous retournons interroger le syndicaliste à propos de son soutien aux incendiaires. Vous regrettez ces propos aujourd'hui ? Mes propos ont été excessifs. Voilà, mais une fois que c'est dit, c'est dit, je ne vais pas les regretter. Bon, je dis qu'ils ont été excessifs. Il se trouve que 2014 était une année où tous les légumes étaient pour rien. On perdait de l'argent. C'était l'année où on devait payer beaucoup de cotisations sociales d'exploitants, beaucoup d'impôts également parce que l'année 2013 était très bonne. Ce qui a expliqué la colère. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, il fallait payer ces cotisations, payer ces impôts car les factures sont arrivées et les gens n'avaient plus la trésorerie nécessaire pour le faire. Que pensez-vous du fait qu'à la fin, ce sont en partie l'argent du contribuable qui doivent rembourser une partie des dégâts ? Alors là-dessus, c'est tellement facile de dire cela. Je ne vois rarement quand même des sociétés comme la SNCF quand elles sont en grève, quand des aiguillères du ciel font à quelques-uns des grèves. Je vois très rarement chiffrer le coût économique que ça engendre pour le contribuable aussi de façon indirecte. Ah non, je suis désolé. C'est des coûts colossaux et au niveau économique pour nos entreprises aussi. Tout ça, on n'en parle jamais. Dès que c'est des agriculteurs qui font une petite dégradation, je ne sais pas. Mais la grève, c'est un droit, la casse d'embêtement public, c'est quand même autre chose. Un paysan ne peut pas faire grève. Il ne faut jamais l'oublier. Et quand on ne l'entend pas pendant des semaines, des mois, il est évident qu'il arrive à quelques extrémités comme celle-là, regrettable sans doute, mais c'est comme ça. Les agriculteurs mis en examen n'ont pas souhaité s'exprimer. Après l'incendie, la partie détruite du centre des impôts a été rebâtie. Mais la note est salée. Les dégradations ont coûté 2 millions d'euros. À la charge des assurances, en attendant de savoir si les agriculteurs seront condamnés. À Morlaix, la nouvelle est arrivée quelques semaines après le dernier coup de toxin du collectif. Un procès aura finalement lieu en avril 2018. Je pense que la population, les citoyens, dans leur ensemble, ils sont capables de comprendre le malaise agricole, mais il faut agir autrement. Il faut rompre avec cette logique-là ancienne et qui me semble complètement dépassée aujourd'hui. Cette violence-là, elle n'a plus lieu d'être. Mais au contraire, il faut expliquer les choses et faire en sorte que la population partage leurs revendications pour peu qu'elles soient exprimées dans le calme et avec raison. Direction la pointe de la Bretagne, du côté de Brest. Autre combat, autre méthode. Un couple d'agriculteurs a choisi Facebook et la manière pacifique pour sauver leur ferme. On ne peut pas laisser des terres bio partir sans réagir. On ne lâche rien. Brest doit garder sa ferme bio. Ces terres bio en danger, ce sont les terres de Philippe Nicolle, sur lesquelles la ville de Brest veut construire un nouveau quartier. Allez, les filles, venez voir. Ces prairies que la mairie prêtait aux fermiers jusque-là vont leur être retirées. Pourtant, jusqu'ici, le modèle économique de Philippe Nicolle et de sa femme Valérie fonctionnait bien. Ils ont misé sur la transformation de leur lait et la vente directe de leurs produits. Valérie et sa fille mettent en bouteille le lait de leurs 50 vaches que Philippe leur envoie depuis la salle de traite. Ouais, c'est bon, tu peux arrêter. OK, à tout à l'heure. Regarde les produits phares d'ici, c'est le grigolet. On utilise simplement du bon lait. Du coup, les gens, ils aiment. Chaque vendredi, les clients sont au rendez-vous. Transformer et vendre en direct sans être dépendant d'une laiterie industrielle permet aux fermiers de faire des bénéfices. Merci. Au revoir. Un modèle aujourd'hui remis en question par un projet d'urbanisme de la ville. Ici, 1 500 logements devraient sortir de terre, mais aussi des locaux d'entreprise. 7 hectares de moins pour la ferme en 2018, une vingtaine en tout d'ici dix ans. Pour Philippe, c'est autant de pâturage en moins. La ferme est menacée. Valérie communique tous les jours sur sa page Facebook. En mars 2017, ses trois enfants ont posté une lettre ouverte pour interpeller le maire de Brest. résultat inespéré, deux millions et demi de vues. Il fallait que ça bouge. C'est sorti comme ça à table, un des enfants qui a dit nous, on va écrire au maire. Et puis voilà, donc ils se sont concertés tous les trois. Ils ont écrit cette lettre. Et comme, voilà, plutôt que de la poster, ils ont fait une lettre ouverte parce que c'est un peu là, c'est comme ça que ça se passe un peu aujourd'hui. « Bonjour monsieur le maire, nous sommes Lénaëlle, Éloën et Kyriou Nicole. Vous avez décidé de reprendre 20 hectares de notre exploitation de les terres puisque la municipalité possède une grande partie des terres. Mais alors, pourquoi vous supprimez autant de terres bio et vous mettez la ferme en danger ? » « Je crois que c'est le sujet du moment. On n'est pas aujourd'hui à défendre que des terres qu'on travaille, mais on est à défendre un sujet bien plus grave, c'est-à-dire la terre nourricière, le foncier agricole et qu'il faut garder ça. On a cette chance à Brest d'avoir la ferme, mais une ferme sans champ, ça ne marche pas. » L'urbanisation des terres agricoles, c'est un enjeu mondial. En France, environ 60 000 hectares disparaissent chaque année sous le béton. À ce rythme, d'ici 2050, 2 millions d'hectares de terres agricoles seront rayés de la carte, l'équivalent des départements de la Gironde et des Landes réunis. Une disparition alarmante qui a fait réagir le ministère de l'Agriculture. Il a inscrit dans la loi un objectif très clair. Réduire de moitié la construction sur les terres agricoles d'ici 2020. À Brest, un champ en moins, c'est de la nourriture en moins pour les vaches. Pour l'instant, la ferme est à 100% autonome grâce à l'herbe cultivée sur ces terres. Mais avec moins d'hectares, la ferme devrait acheter de l'herbe et des céréales à un fournisseur. C'est un modèle agricole qui fonctionne, qui est durable dans tous les sens du terme. C'est aussi ça qu'on essaye de montrer un peu aux élus. Le souci, il est là, c'est qu'on n'est jamais considérés comme des acteurs économiques. En fait, on est juste là, mais il ne faut pas qu'on gêne. Et il faut que la terre, ils puissent la récupérer quand ils ont besoin. Non, c'est peut-être pas comme ça que ça marche. on n'est pas une priorité. Jamais. Ou alors, il faut tout casser pour devenir une priorité. A priori, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour compenser les 7 premiers hectares perdus, la mairie de Brest prête 3 hectares à quelques kilomètres. Mais ces terres ne sont pas bio. Il va falloir les travailler pendant au moins 3 ans avant de pouvoir les utiliser. Malheureusement, elles ne sont pas en très, très bon état. Il va falloir apporter pas mal de fumier pour recréer un fonctionnement, pour que le sol fonctionne en fait par lui-même sans apporter d'engrais chimiques. Ça, c'est du temps et de l'argent ? C'est du temps et c'est de l'argent, oui. Et dans la mesure où ce sont des terres en plus éloignées, c'est beaucoup de temps. À la mairie de Brest, nous rencontrons l'élu en charge de l'urbanisme. Comment réagit-il au combat des fermiers pour conserver leurs terres ? Alors voilà, la fontaine Mergaux, c'est ça. Et la ferme, elle est là. Trambillant, c'est en paix. Aujourd'hui, on est sur le point justement de commencer à faire sur le terrain les premiers travaux et on nous dit qu'il faut l'arrêter. Mais c'est extrêmement difficile à faire parce qu'il y a beaucoup d'argent public qui a été engagé dans ce projet. Et si on ne le faisait pas, on se retournerait sur quoi ? Aujourd'hui, on a misé depuis dix ans sur un projet à cet endroit-là. Et tout le monde le savait, c'est pas un projet qu'on découvre. Il y a eu une grosse incompréhension si en effet, ils ont pensé qu'on allait ne pas le faire alors qu'on se portait acquéreur des terrains et qu'on leur mettait à disposition gratuitement dans l'attente de l'urbanisation. Enfin, c'est... Enfin, ça n'a pas de sens. Il y a une vingtaine d'années, un contrat a été passé. La ville prête ses terres aux fermiers, mais se donne le droit de les récupérer un jour si elle veut s'agrandir. Mais entre-temps, la France a pris conscience de l'urbanisation trop importante sur les terres agricoles. Souvenez-vous, l'objectif de l'État est de diminuer de moitié d'ici 2020 la perte de ses terres. Mais aucune loi ne contraint les élus à changer leur pratique. La ville s'est toujours étendue sur des terres agricoles. La ville, d'une certaine façon, est enclavée dans l'espace agricole. Là où c'est nouveau, c'est que justement, il y a une prise de conscience du fait que peut-être on va trop loin sur ces questions-là et qu'il faut que pouvoir public et notamment les collectivités, mais aussi au niveau du gouvernement et des lois, il faut réfléchir sur cette extension des villes. Mais aujourd'hui, la réalité, tant que ces lois ne sont pas passées, c'est que nous sommes sur des logiques de concurrence territoriale, toutes bêtes et toutes simples, qui font que de toute façon, si on ne fait pas ici, ça va se faire ailleurs. Pourquoi être quand même resté malgré ces projets ? Pourquoi ne pas avoir cherché à aller ailleurs ? On a décidé de rester parce qu'on a toujours pensé qu'il y avait besoin de garder des exploitations en ville, en bordure des villes. C'est une question de fond. Pourquoi est-ce que l'agriculture devrait toujours reculer face à l'agrandissement des villes ? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être à un moment donné l'inverse ? Pour vous, ça ne doit pas être une fatalité ? Non, absolument pas. Non, non, non. Il faut arrêter de considérer que l'étalement urbain, c'est une nécessité. On ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui considèrent que la ville doit se reconstruire sur elle-même et non plus s'étaler. Après, chacun de trouver les bons architectes. Le cas de Brest, il est typique de ces contradictions, c'est-à-dire, on pousse à avoir du bio et en même temps, on veut créer de l'activité économique. Mais bon sang, on ne peut pas les foutre ailleurs. Je connais bien Brest. On ne peut pas les foutre ailleurs. Enfin, du foncier, il y en a plein à Brest. Il y a plein de friches industrielles. Il y a des usines qui ont fermé. Sur l'espace portuaire, il y a des zones entières où il n'y a plus rien. Pourquoi on ne bâtit pas là ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres municipalités qui font d'autres choix que cela ? Alors, ce n'est pas une fatalité. Il y a quand même des choses qui rendent optimistes. Il y a des municipalités qui ont très bien compris qu'il fallait préserver les terres agricoles. Tours est très intéressant parce que dans le cadre de son schéma de cohérence territoriale, qui est un document qui essaie de se projeter sur l'avenir, de dire à quoi va ressembler Tours dans 30 ans, pour faire court. Et donc, dans le schéma de cohérence territoriale, il devait y avoir 450 hectares de terres classées à U, c'est-à-dire à urbaniser. C'est-à-dire qu'elles allaient devenir des routes, des supermarchés, etc. Comme l'exemple de Brest. Comme l'exemple de Brest. On est passé de 450, si ma mémoire est bonne, à 150. C'est-à-dire que 300 hectares ont été rendus à l'agriculture. C'est un exemple unique comme quoi c'est possible. Pourtant, l'urbanisation est repartie à la hausse en 2015 et 2016. L'objectif de réduction fixé pour 2020 va-t-il être atteint ? Un responsable du ministère de l'Agriculture accepte de nous répondre au téléphone. C'est plutôt une partie... On n'a pas atteint notre objectif. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Mais dans les faits, l'intérêt économique, les intérêts sont tellement forts, tout concours aussi à faire en sorte qu'on accélère le mouvement. Je ne pense pas aux travailleurs de secret qu'on a encore beaucoup de travail sur cette question-là. Le problème, c'est qu'à mesure que la terre se raréfie, entre guillemets, le prix augmente. Donc dans le Cambrésil, chez moi, la terre a triplé. Le prix de la terre a triplé en 15 ans. C'est énorme. En fait, c'est un système... C'est un cercle vicieux. Moins il y a de terre, plus elle est chère, moins il y a de paysans pour la reprendre, plus il y aura de financiers pour la reprendre qui, pour avoir une rentabilité, feront pas du bio, mais feront de l'industriel. Eh bien, on va produire, on va faire des fermes des mille vaches partout, on va faire de l'élevage intensif partout, de la culture intensive partout. Non, on n'a pas envie de ça. Enfin, en tout cas, personne n'a envie de ça. Derrière, il y a une question anthropologique. Qu'est-ce qu'on veut comme nourriture ? Qu'est-ce qu'on veut comme paysage ? Qu'est-ce qu'on veut comme France ? Quel avenir pour nos agriculteurs ? Ceux que nous avons rencontrés ont un avis bien tranché sur la question et utilisent les réseaux sociaux pour le partager. Comme Julien et ses amis qui réclament un revenu décent pour les producteurs de lait ou encore comme Valérie et Philippe pour préserver les terres agricoles. Parviendront-ils à convaincre consommateurs, industriels et politiques qu'il faut changer de modèle pour sauver l'agriculture française ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501